Bonjour à tous, on s'était quitté ici suite à limite un rush kit, je ne dis pas le contraire. Donc c'est la suite de la mission précédente, donc sacrifice pour la juste cause. Donc ça c'est, il faut qu'on aille trouver les nœuds, une nîle de Kwama. Alors je vous avoue que j'en ai eu ras-le-bol de ces bugs, mes petits bugs, comme quoi là je ne pouvais pas attaquer les ennemis, je ne pouvais pas ci, je ne pouvais pas là. Ça m'a vite gonflé, il y a eu un patch là, donc on est le 15. C'est ça ? On est le 15 octobre, il y a eu un petit patch qui s'est fait, j'espère que ça résout quelques problèmes que j'ai eus. Ces problèmes de quand tu attaques et qu'il n'y a pas moyen que tu fasses quoi que ce soit, et que tu te fais tuer parce que voilà, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas lancer les attaques et tout ça. Voilà, ici on est le matin, la dernière fois que j'ai joué, je ne sais plus, je crois que c'était samedi ou dimanche ? Je ne sais même plus. Mais c'était le soir, du coup il y avait énormément de problèmes. Je me suis rendu compte aussi que j'avais des problèmes de connexion, j'ai été me renseigner par rapport à mon fournisseur d'internet, et effectivement il y avait bien un souci, et j'avais un ralentissement assez impressionnant de débit ascendant, enfin montant et descendant, donc ascendant et descendant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gueulé un coup, il y a un technicien qui doit passer, ils ont essayé de résoudre le problème à distance, bon voilà, apparemment ça s'est fait un petit peu, je vais demander au technicien qui vient tout à l'heure cet après-midi, de régler le problème. Si c'est réglé, j'aurais peut-être un peu moins de soucis sur le jeu, il faut savoir qu'il y a quand même chez moi, il y a quand même, comment dire, Ah du coup il devient de méchant c'est ça ? Ok d'accord. Disons que chez moi il y a le PC qui tourne pour mettre les vidéos, il y a une tablette qui est connectée en wifi, il y a un autre PC portable qui est connecté en wifi, ça commence à faire beaucoup, en plus il y a parfois des mises à jour qui se mettent en même temps que je joue, donc la console est branchée en câble internet, le PC où je mets les vidéos est branché en câble internet, donc autant vous dire que ça prend beaucoup de connexion, je ne suis pas dans un trop gros trou paumé, donc j'ai de la connexion mais pas à foison, donc dès qu'il y a un petit souci, généralement c'est surtout de leur côté, puisque je me rends bien compte que moi ma co, elle change en fonction des heures aussi de connexion de la majorité des personnes, qui est entre 18 et 21h, et bien sûr le samedi et dimanche, c'est là où de toute façon les gens sont plus connectés, c'est vrai qu'en fonction de ça, moi je dois faire avec les jeux, avec les machins, parce que je ne suis pas le seul à vivre ici non plus, il y a ma femme qui a besoin de prendre la connexion pour travailler et tout ça, donc voilà, je dois faire avec ce que je peux, et avec ce que j'ai, bientôt normalement ils passeront la fibre dans le machin, donc logiquement tout devrait bien se passer, voilà. Je ne toucherai pas à ça, pas encore, la guerre a blessé ces terres. D'accord, à portée de capuchon. Donc voilà, la fibre devrait arriver d'ici 3 à 6 mois, je pense que je la prendrai, mais bon, d'ici là il faut vraiment voir, parce que bon, c'est aussi une somme, c'est un changement de connexion, c'est un truc, il faudrait que je le vois avec mon fournisseur internet, qui est orange, comment c'est possible de faire, je vais d'abord parler au technicien ici, parce qu'on est, normalement nous on est en ADSL, et apparemment si j'ai bien compris, il y a un truc qui s'appelle la VSDSL, qui, attendez, je lis juste ça, voilà, donc voilà, c'est tout des choses qu'il faut faire, assez compliquées, qui prendra un peu de temps, mais si ça me permet de mettre plus de vidéos en ligne, et d'avoir une meilleure connexion, et de ne plus avoir de certains problèmes, alors je dis pas, il y a des problèmes qui doivent venir de chez eux, enfin du jeu, donc des serveurs et tout ça, c'est pour ça qu'ils créent des patchs, c'est pour ça que ça améliore les choses, mais c'est vrai qu'en attendant, moi si j'ai une meilleure connexion, ça sera peut-être pas plus mal. J'ai prêt à aider Risa, oui, et j'en suis reconnaissant. Voilà, donc oui, ça m'a saoulé, j'ai aussi trop joué à Tesso, mais quand je vous dis trop, c'est des coups de 10 heures par jour, pendant deux semaines, c'est des trucs qui sont vachement, vachement fatigants, parce qu'à la limite, quand on joue juste comme ça, c'est pas dramatique, mais faire des vidéos comme ça, pendant 10 heures par jour, c'est fatigant, c'est très fatigant, et j'en ai eu à le bol, donc du coup, j'ai fait une petite pause, je suis passé sur Red Dead Redemption, Redemption à l'anglaise, et du coup, ça m'a fait du bien, et j'avais envie de revenir là ce matin, pour faire quelques petites vidéos, donc voilà, donc on est reparti sur de bonnes bases, avec toute la bonne volonté du monde, de toute façon, si c'est pour faire de la merde, autant ne pas faire de vidéos, voilà, c'est ce que je dis toujours. Mes acolytes font preuve de courage, à mon tour. Je ferai ce don, ce sacrifice. Voilà, ils sont tous morts, ils sont tous morts, mais au moins, on a libéré les fantômes. Bon, mais du coup, ça c'est fait, voilà, tada, magie. C'est vrai qu'en plus, dans la dernière vidéo, j'avais fait un tour, mais immense, alors que la quête se trouvait là, j'étais parti par là, puis j'avais fait ça, j'avais fait le dolmen qui m'avait complètement gonflé avec le mug qui se régénère et tout, donc ça m'avait pris la tête et ça m'avait fait une longue vidéo qui ne m'avait pas spécialement plu, qui ne comportait pas... Moi, ce que j'aime bien, quand je fais une vidéo, c'est faire la quête, comme ça, voilà, vous savez à quoi vous attendre, c'est la quête pour un bar, ou quoi, deux quêtes, trois quêtes, mais c'est les quêtes, c'est pas aller partir à un autre bout et que ça parte dans tous les sens. Là, c'était parti dans tous les sens et ça m'avait gonflé. Donc là, on est parti sur construire la confiance. J'ai vu de vous mettre le... Hop. Le petit journal, comme je fais d'habitude. D'accord, ramasser de la chitine de... Il n'y a pas une autre quête aussi ? Ah oui, c'est construire, c'est méthode d'élevage répercutante. Non, on va faire ça d'abord, on va commencer par ça. Donc du coup, du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à la dernière vidéo. C'est vrai que je m'étais énervé, c'est vrai que... Mais bon, voilà, je suis humain, je ne suis pas un robot non plus, même si je le dis, mais c'est vrai que, voilà, il faut bien vous rendre compte que j'ai fait pratiquement 150 vidéos en une semaine et c'est vrai que 150 vidéos, ça fait 75 heures, 75 heures de jeu, c'est pas ce qui... Voilà, surtout sur le même jeu, alors que moi, j'aime bien la diversité. C'est assez pénible d'avoir autant de trucs. Mais bon. Voilà. Je vais alterner les jeux. C'est bon ? J'en ai une ? Ok, d'accord. C'est ça qu'il faut faire. Allez, hop. En tout cas, la réaction a l'air d'être vachement plus vite. Alors, je ne sais pas du coup si c'est pas le fait qu'ils ont un peu modifié ma com, mais là, tout ce que je demande, ça se fait en 10 secondes, quoi. Même pas. Ça se fait automatiquement, très vite, très rapidement. Tous mes sorts se lancent comme il faut et je n'ai aucun souci. Ouais, en plus, en plus, j'abuse de tous les sorts. Voilà. Ok, là, je n'ai plus de problème. Donc, ça me convient très bien. Ça me convient très bien. C'est comme ça que ça doit aller. Tant que ça va comme ça, moi, je suis content. ça me convient très bien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. ou l'ordre, vous voyez. Genre, toc, toc, qui est là. Tu vois ? Tu vois ? Vous voyez le genre. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça détend l'atmosphère. Voilà, je pense que je les ai toutes, c'est ça ? Ah, d'où ces cailles ? Oh, quel nom, quel nom agréable, d'où ces cailles. Par contre, il y a aussi un souci, enfin, souci, c'est un souci le plus dérangeant, c'est qu'on a une grosse désertation, si je veux dire comme ça, de la guilde. Alors que je m'explique. On a recruté beaucoup de monde. On a eu beaucoup de joueurs. Et puis, il y a eu la rentrée. Donc autrement dit, tous les joueurs entre 15 et 20 ans sont partis, sont retournés à la fac, sont retournés en cours. Et du coup, on n'a plus beaucoup de joueurs. On est 5-6, resté connecté, et encore. il y a une. Ok, on va vite aller faire ça. Soigner les paysans. Donc voilà, en fait, on a une grosse... Enfin, c'est pas déserté, c'est que les gens ne se connectent plus, donc c'est pas comme s'ils étaient partis. Donc au fur et à mesure, bien entendu, on ne peut plus faire forcément de donjons. Moi, je me connecte généralement journée, les autres se connectent généralement le soir, voire la nuit pour certains. Voilà, ça pose problème. Il va falloir que je vois ce que je puisse faire. Peut-être rejoindre... J'ai déjà, pardon, rejoigné une autre guilde, mais que je n'ai pas été plus en détail dans cette guilde-là. J'ai un peu papoté avec eux, j'ai rien fait de spécial. Il va vraiment falloir que, si je veux faire des donjons et tout ça, il va falloir que je trouve une solution. Voilà, il va falloir que je trouve une solution. Apparemment, pour Orsinium, j'ai vu qu'ils allaient améliorer le système de... Comment dire ? De donjons. Enfin, de recherche de donjons que j'ai demandé, moi, depuis le début du jeu. Une recherche de donjons normale, tu demandes, tu formes un groupe et le groupe se tp automatiquement dans le donjon. Comme toute recherche de donjon, pas... Vous vous mettez en groupe et puis voilà, vous choisissez le donjon et vous démerdez tous pour aller au donjon. Non, tu refais une recherche de groupe, tu prends le groupe. Voilà, une fois que le groupe est formé, tout le monde se tp automatiquement dans le donjon. Voilà, comme une recherche de groupe normale quoi, pas... Bref. Ça, c'était... J'avais déjà fait une vidéo aussi là-dessus dans les premières vidéos que j'avais fait. Voilà, si maintenant ça s'arrange, je pense que la recherche de groupe sera plus facile à faire. Bon, après, c'est sûr que si on rentre dans des donjons qu'on a déjà fait, etc., vous connaissez le principe, les gens qui ont déjà fait, vous arrivez dedans, si l'autre personne a déjà fait et qu'elle se tire, voilà, vous vous retrouvez comme un con et il vous manque des personnes. Voilà. Après, aussi, le problème, c'est que l'avantage des serveurs français et tout ça, c'est que tout le monde parle français. Là, on se retrouve avec des personnes qui parlent d'autres langues. Dans le principe, c'est pas dérangeant. Dans... Voilà, dans... Dans la réalité, ça l'a un peu plus. Quand vous vous retrouvez avec deux espagnols, un anglais et un... Et voilà, pour la compréhension, c'est pas facile quand vous n'êtes pas bilingue, voire trilingue. Après, c'est une question, voilà, c'est chouette parce qu'il y a toujours du monde. C'est chiant quand tu veux essayer de parler, quand tu veux essayer de comprendre ce que les autres veulent alors que tu sais pas parler. Moi, perso, je parle ni espagnol. Qu'est-ce que faites-vous ici, étrangère ? C'est écailleux ? Je n'ai rien dit. Parce que les siens se sont emparés de ma fille, maman. Impossible. Nous avons vécu à l'ombre du mon sang. Ramenez-moi d'abord, Morvani. Ok, d'accord. Donc voilà, pour les personnes qui ne parlent pas anglais ni espagnol, j'ai des bases, mais je ne parle pas, voilà, quand le gars me demande d'aller tuer le boss là-bas alors que moi, je vais de l'autre côté, je ne vais pas forcément le comprendre. Je comprends le boss et tout ça, mais c'est sûr que tout ça, ça sera plus compliqué. Alors, donc elle est là-bas. Mais bon, voilà, il y a d'autres deals, il y a d'autres machins. Voilà, je ne vais pas rester sur l'idée que voilà, ma guille, c'est ma guille, il faut que je la garde. Si je la supprime, je la supprime. Et puis voilà, le principal, c'est de s'amuser, ce n'est pas d'avoir la guille qui va rester dans les annales. Hum, annales. Ok, d'accord. Alors par contre, c'est ces putains d'oiseaux qui font des bruits vachement dégueulaires. Il y a un truc qui fait des bruits, mais c'est immonde. C'est une espèce de... Moi, je l'ai dans le casque, c'est tellement pénible. Mais quand je dis que c'est pénible, c'est tellement pénible ce putain de bruit. Ah, non, 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 non. Merde. Oui, bon, c'est pas grave, c'était pour une autre quête. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ? C'est ces putains d'oiseaux qui font ces bruits. Mais qu'est-ce que c'est casse-couille. Si je pouvais virer un bruit, ce serait celui-là, quoi. Cette espèce de croassement vache... Enfin, aiguë, ça me gonfle. T'es un méchant, toi ? Ouais, non. Ah ! Coucou, ma belle. Ça va ? De l'aide, enfin. C'est père qui vous envoie. Vous plaisantez ? Bien sûr que c'est moi. Je suis coincée par des flots de lave. C'était un hôtel d'étroits. Je venais souvent y prier pour mère. Évidemment, c'est un vrai papaguar. Depuis que nous avons perdu ma mère, il essaie de... j'aime beaucoup le papaguar, qui fait référence à Papapoule, bien entendu. Utilisez le signal. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà. Vous avez trouvé la progéniture de Girvasse ? Bien. Je vous ai pris la main dans le sac, archonien. Morvany êtes-vous ? Au nom de la mère du poète et du mage, vous allez bien. Tout ira bien pour moi, père, grâce à cette voyageuse. Mais oui. Peut-on me faire descendre de ce rocher ? Ah, ça va ! Il suffit de sauter, hein. Regarde. Ça va, c'est pas la fin du monde. Ça picote, quand même. Où est-ce qu'elle est ? Ouh, il a TP ! Puissance ! Voyageuse, vous... Vous avez trouvé ma fille. Au beau milieu de ce chaos, vous avez trouvé maman. L'archonien vous a aidé à la trouver. Ha ! Ruse et égoïsme, certainement. Je... Je suis quand même reconnaissant. Morvany est la brunelle de mes yeux depuis que sa mère nous a été arrachée. Ils ont des appétits bestiaux et primaires. Cela les rend peu fiables. Quand le Marais les appelle, ils se soulèvent contre leurs voisins et les abattent. Même les plus doux et les plus inoffensifs. C'était avant la signature du pacte. Les argoniens de Senni étaient encore esclaves de mes voisins. Plusieurs ont tenté de s'évader. Et... Ma reine... Oui, eh bien... Je vous remercie. Bon, ben voilà. Écoute, hein. Laisse-les dire, de toute façon. Vous le sentez dans votre museau ? J'adore les argoniens. J'adore leur style reptilien. C'est pour ça que dans Skyrim, j'avais fait un argonien. Et puis bon, voilà, tu vois, enfant de dragon, argonien... Comment dire ? Voilà. Moi, je trouve que ça collait bien. Moi, nordique, enfant de dragon. Moi, je trouvais que ça faisait bizarre, justement. Nordique, enfant de dragon. Bon, après, c'est un terme. C'est un terme. Je sais que ce n'est pas véritablement des enfants de dragon. Je sais bien qu'il ne faut pas avoir la peau de dragon et tout ça. Mais c'est vrai que moi, je trouvais sympa l'idée de faire un argonien enfant de dragon. Parce que, bon, voilà. Il avait un petit rapport au dragon, etc. Donc, les amis, on va se quitter ici. Moi, je vais continuer tranquillement mes petites quêtes dans la vidéo, bien entendu. On se dit à la prochaine. Est-ce que c'est fini, ça, du coup ? C'est fini. Alors, du coup, le... Pardon. Ah, merde. Qu'est-ce que tu me veux ? Ah, tu me fais chier, toi. Tu veux avoir mon pote ? Mais... Ah non, c'est qu'il est parti. D'accord. Alors, du coup, c'était l'almanac de Cadwell que je voulais voir. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a fini toute une zone ? Ça, je suis curieux de le savoir, quand même. Bon, on verra ça plus tard. Allez, les amis, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit commentaire, comme d'habitude. À plus, tout le monde. Sous-titrage ST' 501